Salut à tous c'est Fanjo, j'espère que vous portez tous très bien les gars et bienvenue à tous ceux qui découvrent ma chaîne. Et pour aujourd'hui ce sera une très courte vidéo et simplement pour vous annoncer les nouveautés que l'on aura demain mardi 21 août. Et comme nouveau véhicule on aura la 2 classe Scramjet, un véhicule que déjà pas mal de gens attendent. Mais par contre qui a aussi pas mal de gens qui voudraient justement ne pas l'avoir sur la map de GTA V. Mais enfin quoi qu'il en soit on l'aura demain et pour le prix de 3 480 000 si vous faites la mission adéquate pour l'avoir à ce prix là. Ou alors vous devrez l'acheter au prix plein à 4 628 000 ce qui est quand même vraiment énorme. Simplement si on le compare par exemple avec le Terrorbyte qui est quand même un centre d'opération mobile. Remarquez que le prix est encore plus élevé donc c'est vraiment exorbitant. Je vous donne d'ores et déjà rendez-vous demain sur ma chaîne pour la customisation, le test et le prix global avec la customisation de ce véhicule. Et bien évidemment je vous donnerai mon avis mais en tout cas déjà au départ par rapport au prix je trouve ça vraiment exagéré de la part de Rockstar. Donc déjà pour les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent il va vraiment falloir que ce soit un véhicule exceptionnel pour devoir mettre ce prix en tout cas pour l'acquérir. Je vous rappelle également que cette information je vous l'avais donné sur Twitter il y a déjà quelques jours. Et donc pour ceux qui le désirent sachez que je donne de temps en temps également des informations sur mon compte Twitter. Donc pour ceux qui le désirent je vous invite à me follow. Et alors comme nouveauté également dès demain on aura le pack de chasse. Mais rappelez-vous ce sera une nouvelle version parce que ça n'est pas tout à fait nouveau. On l'a déjà eu auparavant dans d'autres mises à jour. Et donc en gros c'est une personne qui sera soit dans un quart soit dans un gros véhicule enfin bon peu importe. Mais en tout cas ce véhicule sera chargé d'explosifs. Et la personne qui conduira ce véhicule devra tout le temps maintenir une certaine vitesse et ne pas aller en dessous ou au dessus. Et il devra rejoindre un point de départ jusque bien évidemment à son point d'arrivée. Il y aura des gens qui seront là pour le défendre. Et bien évidemment il y aura également d'autres joueurs qui seront là pour l'empêcher d'arriver justement à destination. Et donc ils feront tout justement pour qu'il roule moins vite. Et comme je le disais s'il ne parvient pas à maintenir une certaine vitesse après quelques secondes il explosera. Et donc dans ce cas là ce seront les autres joueurs qui auront gagné. Et si par contre bien évidemment vous l'aurez bien compris s'il arrive à maintenir cette vitesse. Et que les personnes qui le défendront réussiront à faire que les autres joueurs ne puissent pas le dévier de sa route etc. Et bien donc bien évidemment dans ce cas là il arrivera à destination et ce seront eux qui gagneront la partie. Enfin voilà les gars comme je vous le disais une très petite vidéo. Mais c'est en tout cas les nouveautés que l'on aura demain donc mardi 21 août. J'espère en tout cas que ces petites infos vous ont plu les gars. Et si c'est le cas n'hésitez surtout pas à me laisser le petit pouce en l'air qui comme vous le savez me fait toujours extrêmement plaisir. N'hésitez pas également pourquoi pas à activer la petite cloche pour être directement averti de la sortie de mes futures infos. Et de la sortie de mes futures vidéos. C'était Fangio qui vous dit portez vous bien les gars vous savez très bien que c'est le principal et à très bientôt. Ciao à tous. Sous-titrage ST' 501